Salut à vous petit et grand tentacule, bienvenue dans cette vidéo du dimanche où normalement je devrais être court parce que j'ai pas énormément de trucs à raconter parce que j'étais énormément occupé donc j'ai pas beaucoup geeké mais moi étant moi je me fais confiance pour réussir à tenir le crash war à dire n'importe n'avoir que d'imprévu j'ai 5 sujets sur ma feuille, on va voir ce que ça donne donc déjà, niveau jeu de rôle, j'ai pas eu le temps de grand chose à part relire le merveilleux patient 13 je vous ai fait une petite vidéo dessus hier, je l'ai trouvé très c'était pas bien, je dis de la merde mais je l'ai mis quand même en dispo sur le discord puis j'ai eu 2-3 retours du genre, mais non, elle passe bien cette vidéo tu te répètes, mais c'est tout toi, machin donc voilà, je vais la publier quand même moi j'en suis très insatisfait, patient 13 mérite beaucoup mieux mais je ferai beaucoup mieux quand j'aurai le temps de faire beaucoup mieux puis l'énergie de faire beaucoup mieux, je vous l'ai fait hier entre deux voyages à la déchetterie parce que j'avais beaucoup envie mais voilà, bon sinon, j'ai continué à picorer tranquille dans Ptolus là-dessus, JB m'a attrapé, il m'a dit ouais, mais ta vidéo sur Ptolus, c'est de la merde enfin bon, j'ai pas fait de vidéo, mais la dernière fois que j'en parlais Ptolus, il mérite beaucoup mieux que ça donc hop, on aura du JB pour parler de Ptolus et on en reparle vers la fin puisqu'on va aborder la millième vidéo et sinon, j'ai commencé à picorer dans Fabula Ultima d'ailleurs c'est faux, j'ai pas picoré au sens j'ai pas tapé dans tous les sens, je le lis voilà, dans l'ordre du déroulé du PDF j'avoue qu'au début, j'étais très mais ça va être quoi cette merde, y'a pas d'univers autant de pages, ça va être quoi ? ça va être des règles et là, j'ai pas dépassé les 50 premières pages mais finalement, on arrive à être charmé malgré les 15 premières pages enfin voilà, c'est quoi le jeu de rôle c'est quoi les intentions de l'auteur donc Fabula Ultima pour l'instant, je ne sais pas encore quoi en penser même si les premières pages m'ont fait très un jeu sans univers qui va juste taper dans le JRPG c'est-à-dire le jeu japonais vidéo qui s'inspire des classiques occidentaux refait à leur sauce repris par des occidentaux enfin ça fait des boucles d'inspiration c'est rigolo et puis on va voir mais voilà mes premières impréhensions qui étaient tombées vraiment sur le côté mais c'est juste une grosse boîte à outils pour faire du JRPG qu'en fait, pour faire du JRPG je prends n'importe quel jeu qu'inspiré du JRPG et que je mets deux thématiques deux JRPG puis c'est fini finalement, ça peut peut-être être intéressant voilà il commence à me charmer doucement il fait sa danse de serpent comme dans le Disney avec enfin bon voilà après je vais arrêter de mettre des classiques on s'en fout où c'est que j'ai mis le numéro 2 putain prends tes lunettes crocs mongoliens ah oui les retours sur Brigandine quand j'aurai le temps j'ai vraiment envie de vous faire du retour à la fois du démon par démon parce que c'est quand même bien fait Brigandine et puis surtout sur les scénars Brigandine parce que c'est marrant comme l'auteur arrive lui-même à aller d'une manière à bien montrer les particularités en fait de son jeu à faire de bons scénars tuto qui vont t'apprendre de son jeu tout en prenant du contre-pied à l'ambiance qu'il pose au sens qu'on est sur quelque chose justement de très qui va sur la dark fantasy qui va sur le Warhammer et le cadre de jeu qu'il te propose c'est une situation universitaire t'as le truc pas du tout vraiment enfin du Brigandine les scénars bien 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 et j'ai envie de prendre le temps pour bien en parler parce que Brigandine il mérite quoi voilà sinon hop film et série j'ai pas eu le temps de faire grand chose non plus grâce à Morty qui avait lu le bouquin hier j'ai vu La Tresse qu'est-ce que ce film il est bien oulala ah ça a été vraiment agréable le seul truc que j'ai reproché c'est voilà avec une histoire aussi poignante aussi prenante machin qu'est-ce qui me font chier à nous mettre des pianos tout le temps pour bien te faire sentir là c'est le moment où tu dois chouiner là c'est le moment émotion c'est vraiment je trouve la seule faute de goût de ce film il y a un moment il faut vous calmer sur les pianos genre ah on va te mettre du piano parce que là tu dois éprouver des émotions l'histoire elle est bien l'histoire elle est prenante t'as pas besoin de piano dans un truc comme ça je trouve que c'est vraiment la faute de goût le truc où je sais pas pourquoi ils ont collé autant de pianos enfin j'aime bien le piano c'est pas la question c'est juste ça fait trop ça fait trop insistante et j'ai l'impression qu'on nous met une pancarte et là tu dois chialer et là c'est un moment émotion je le comprends que c'est un moment émotion le film on parle de cancer du sein d'indiennes qu'on chie leur race de jeunes italiennes qui doivent reprendre l'entreprise de papa enfin c'est prenant c'est des beaux sujets et on nous fait chier avec du piano c'est trop oui bon mais j'ai été très bon public à la fin j'ai eu ma petite larme à l'oeil boubou c'est une belle histoire donc voilà la 13 ça faisait longtemps que j'avais pas vu quelque chose qui soit dans le thriller policier soit dans la grosse qui crie fantastique machin et ça m'a vraiment ça m'a vraiment plu ça m'a vraiment fait du bien si vous avez l'occasion voilà enfin bon les goûts les couleurs c'est du non geek d'ailleurs au niveau du non geek ouais moi ça fait quand même quelques temps quelques années que je me bouffe que de la lecture de gros geekos je pense qu'une fois que j'aurai passé la millième vidéo je vais quand même me calmer sur la chaîne puis me reprendre le temps de lire des vrais livres sans elfes sans dragons sans trucs magiques ah ça va me faire du bien ça fait un temps pas possible que j'ai pas lu un truc sérieux universitaire que j'ai pas lu un bouquin de philo j'ai pas lu un roman où y'a pas des elfes des dragons des machins et ne serait-ce que du jeu de rôle ce qui est pas un livre comme les autres dire du jeu de rôle donc bah quelque part voilà j'attends ma millième vidéo pour me laisser le droit de faire ma pause geekerie pour me ressourcer dans des trucs que j'aime bien que j'arrive pas à avoir le temps ça fait un temps pas possible que j'ai pas peint les travaux de la maison enfin bon j'arrête de raconter ma live mais ça va me faire du bien de calmer un peu parce que l'air de rien la chaîne et mes délires de faire plein de vidéos plein tout le temps ça m'a quand même coupé pas mal de sources d'inspiration très sympa je vous raconte ça tout simplement c'est pour faire écho à une vidéo de JDR D30 où en fait lui pour ses réseaux moi pour les miennes on a pas mal fait le côté du t'es obligé de ranger tous tes jeux drôles dans des cartons puis il allait les mettre quelque part et du coup lui ça lui a fait le petit côté remis en question en disant ah tiens je laisse pas assez de temps à la musique dans ma vie je vais faire un peu moins de jeux de rôle et un peu plus de musique et je suis enfin voilà je vais laisser un petit message t'as bien raison et il a complètement raison bon bah moi ça va pas être pour faire de la musique mais ouais j'ai envie de reprendre un peu de temps pour peindre j'ai envie de reprendre un peu de temps pour les travaux de ma baraque de toute façon il y a le printemps qui arrive donc il y aura le jardin et les bestioles et puis des livres voilà des livres c'est important pour moi et puis je raconte ma live on s'en fout et sinon on s'est décrit à l'inverse complètement le seul truc que j'ai eu le temps de voir c'est Sizer 7 la quatrième saison qui est sortie bon bah très sympathique même si du coup t'as l'impression que ça voilà il y a tellement de trams narratifs que chaque trams chaque sous-tram avance un tout petit peu et puis t'arrives à la fin de la saison en disant ouais bah putain j'ai pas l'impression que ça a beaucoup avancé donc toujours très prenant mais l'intrigue globale du coup avance super doucement et puis bah oui bah sinon forcément je me suis fait l'épisode de la semaine de Shogun parce que parce que Shogun et encore une fois on s'attendait avec l'épisode d'avant on dit ah ça va péter et encore une fois ils arrivent à te raconter des trucs que non ça va pas encore péter bon bah là là je vois pas comment au prochain épisode ils vont pas nous faire ça pète mais tu le sens qu'ils vont trouver une feinte pour que ça soit pas encore le prochain épisode que ça soit ciel rouge et que ça soit la grosse baston ils vont nous garder ça que pour la fin ou pour l'avant-fin genre l'avant-dernier épisode comme ça on a un gros épilogue sur le dernier épisode je ne sais pas mais Shogun putain ils savent te teaser chaque semaine ah la semaine prochaine ça pète et non on arrive à te raconter des trucs et des trucs qui arrivent en plus à te prendre quoi les salauds quoi ils te donnent pas ce que tu attendais à manger mais t'es quand même content d'avoir mangé ce qu'ils t'ont donné mais t'as toujours à te dire bon bah quand c'est que ça va péter ils montent cran par cran c'est vraiment la bonne série bien gérée probablement l'une des meilleures séries de l'année ça n'y a pas à dire est-ce que ça sera la meilleure je sais pas on va pas s'empêcher on va pas devenir des fanboys puis refuser de voir le reste de très bien qui peut sortir mais bon ça met la barre très haute pour les séries de l'année voilà voilà ça c'est dit sinon bah tiens en faisant mes cartons je me suis mis à ranger des bouquins que j'aime bien et puis j'ai encore des DVD des vieilles jaquettes de DVD puis j'ai fait mon top 3 de ce qu'est selon moi les oeuvres qui sont qui ont été comprises en contresens bon ça m'est venu il y a eu deux trucs en parallèle dans la même journée enfin Lolita j'ai fait retoucher mon exemplaire de Nabokov je le range et quand même tu te dis que Lolita qui est un des livres mais un des plus trash écrit enfin contre la pédophilie c'est hardcore Lolita quand tu vois ce qu'elle devient quand tu vois ce que ça raconte enfin c'est ça est réussi à devenir une égérie de bah justement pour pédo mais c'est le contresens total enfin ne serait-ce que la chanson moi je m'appelle Lolita qui a un truc mais putain c'est de la propagande pour agression de mineurs c'est quoi c'est quoi cette merde quoi enfin bon parce qu'elle raconte justement dans les chansons elle dit qu'elle en a marre d'être agressée justement par des vieux ports mais bon enfin voilà Lolita l'exemple du monde de contresens littéraire tu fais mais comment ça peut être compris comme ça Reclame for a Dream on discutait pareil avec une copine le truc qui est devenu un film culte pour tous les totox du monde quand putain mais ce film tout le monde qui est totox c'est pas très positif dans la vie je veux dire l'histoire t'as 4 totox donc si vous avez pas vu Reclame for a Dream ouais bah voyez-le mais c'est un peu hardcore comme film c'est du film qui tape là où ça fait mal qui t'en sors pas avec un imaginaire débordant de joie t'en sors avec c'est un film éprouvant un film éprouvant effectivement t'as le dessin de 4 personnages qui ont tous un rapport à l'addiction différent et ça finit mal pour tout le monde et ça finit tu peux jouer pour lequel c'est le pire je saurais pas te dire c'est vraiment c'est vraiment cracra pour tout le monde t'as envie d'être à la place de personne c'est vraiment que des destins brisés et ça devient un film culte pour les Totox dans le même ordre idée t'as aussi un peu le ah putain le film anglais comme Trainspotting Trainspotting c'est quand même c'est l'histoire du mec comment il arrive à s'en sortir ça devient un truc qui est très ouais youpi film référence pour Totox putain la conclusion du film c'est le mec il est content de se sortir de tout ça et dit voilà je vais devenir différent je vais devenir comme vous je vais devenir l'un de vous je sais plus exactement la phrase mais c'est ça quoi mais non ça je vais devenir l'un de vous c'est un truc comme ça les dernières phrases du film c'est pas cool enfin la scène de bébé au plafond c'est un truc absolument traumatisant c'est et Fight Club bon ça peut être discutable mais à mon sens Fight Club est vraiment un truc anti-mascu qui te montre justement les dérives du délire mascul qui te montre les dérives de comment tu peux avoir une accroche pseudo-cool pour arriver à quelque chose qui est de l'ordre du fascisme et de l'endroît et Fight Club qui est pris comme un film de rebelles quand c'est un film sur justement les rebelles mais les limites du truc les dérives potentielles et et voilà enfin c'est je comprends pas d'ailleurs au niveau de je comprends pas j'ai découvert Chronique Fiction une chaîne YouTube sur laquelle je vais taper ça va ils sont 870 000 abonnés je peux me permettre qui est la chaîne qui formellement je crois que j'ai jamais vu un truc aussi bien travaillé formellement sur YouTube si vous connaissez pas moi je me suis abonné je vais en dire du mal mais je me suis abonné j'ai envie de voir tout leur travail c'est un niveau de formel absolument jamais rien vu d'aussi bon ils sont inattaquables il y a de la mise en scène il y a de l'écriture c'est très très bon au niveau analyse j'en ai vu 2 leur vidéo justement sur Fight Club où je me suis dit mais qu'est-ce que vous racontez comme merde et leur vidéo sur Terminator 2 où je me suis dit ok formellement c'est les meilleurs du game en termes d'analyse c'est à chier c'est un niveau 5ème c'est bourré de contresens j'espère que les autres vidéos ne seront pas toutes comme ça parce que sinon à un moment je vais lâcher un com genre mais voilà formellement vous êtes les meilleurs niveau analyse engagez-moi qui fait les analyses dans vos vidéos quelle est la brutie qui fait l'analyse dans les vidéos alors bon voilà pourquoi Fight Club alors ils arrivent à te parler de Fight Club et à te dire nous on va vraiment t'expliquer ce qu'est d'ailleurs Fight Club par exemple en mettant la relation avec la madame complètement de côté ils en parlent 10 secondes ouais Marla c'est la même du héros point il n'y a rien à dire dessus bon bah on peut vous rater on dit le message principal du bouquin et puis ils partent sur une des théories de fans qui aiment beaucoup les fans adolescents adolescents qui en fait tout ceux qui ont vraiment trippé le premier passage de Tyler Durden il est en mode cool et que du coup ils ont vraiment été traumatisés quand on voit le vrai visage de Tyler Durden pure boy il est vraiment pas cool et du coup les fans pour sauver leur petit personnage chuchu disent non mais en fait il y a deux Tyler Durden il y a le Tyler Durden gentil et le Tyler Durden méchant et en fait à la fin le protagoniste il tue le Tyler Durden méchant mais en fait il assimile le Tyler Durden gentil et en fait Tyler Durden gentil il est toujours vivant il est vivant dans la tête du héros non mais de toute façon à la fin il assimile tout parce que justement à la fin il arrête de faire des gestions d'identité donc oui à la fin le personnage il change oui bravo bravo niveau de l'analyse cinquième putain quand on a traité Fight Club dans nos cours les gamins ils l'ont vu cinquième littéralement bravo les gars vous êtes forts et puis surtout il passe complètement c'est du contresens c'est du contresens réussir à passer Marla à la trappe et à venir juste sur une des théories de fanboy qui tourne sur internet où il va te présenter non surtout qu'eux-mêmes ils expliquent bien que le personnage Tyler Cool est beaucoup moins présent dans le bouquin tout simplement il y a un peu de séduction dans le bouquin de Tyler et on peut tout à fait admettre que le fait de faire une oeuvre en film c'est pas juste reporter ce qu'il y a de livre et que les réalisateurs les acteurs avaient parfaitement le droit d'amener leur petite part et puis de dire on modifie le bouquin c'est totalement légitime mais c'est surtout en fait dû à Brad Pitt qui a fait non mais moi j'ai pas envie de jouer à un personnage qui est autant négatif tout le long et en fait au début on va le faire un petit peu plus cool parce que voilà pour son image d'acteur et ils en parlent dans leur propre vidéo donc y'a pas d'histoire de Tyler gentil Tyler méchant machin y'a juste histoire de Brad Pitt qui a fait bon pour mon image y'a moyen de faire un début de film où en fait Tyler il est un peu plus cool parce que j'ai pas juste envie de jouer à un connard tout le long et puis c'est tout ça ne va pas plus loin après ça donne un autre sens mais ça a pas été écrit pour c'est un truc qu'ils ont bidouillé à la dernière minute bon ok les bidouillés à la dernière minute Lynch est spécialiste de ça ils donnent des grands trucs mais enfin bon c'est pas le même niveau enfin voilà et puis alors Terminator 2 du pur contresens Terminator 1 forcément les boucles temporelles la fatalité le destin ok ça revient dans Terminator 3 en acceptant que dans Terminator 2 on a réussi à modifier le temps vu que Skynet apparaît plus tard que ce qu'il était censé apparaître donc t'as un premier film qui te dit jamais le temps n'est modifiable et où en fait la cause dans le passé provient du futur donc on est sur du pur destin c'est voilà le temps est un invariant à Terminator 2 attendez deux secondes petite pause pour demander à Choupi t'es de gueuler au téléphone dans la pièce d'à côté aucun respect pour l'artiste de la maison et bon voilà dans Terminator 2 ils arrivent à te faire toute une vidéo pour t'expliquer qu'en fait le thème enfin d'un des thèmes de fond c'est le destin bon la fatalité au sens le destin invariant machin bon ils utilisent pas le terme fatalité faut pas trop en demander à l'audience mais non enfin je veux dire Terminator 2 justement va à contresens du Terminator 1 et l'une des phrases récurrentes du film c'est pas de destin mais ce que nous faisons et on fait toute une vidéo qui passe à la trappe et qui ils en parlent pas un seul instant c'est à dire on va faire une analyse de film et tout ce qui nous dérange pour soutenir notre discours dans le film on fait comme si ça existait pas ça d'un point de vue critique d'un point de vue proposition analyse c'est du très mauvais travail c'est pas que du contresens tu fais ça en école de cinéma je pense que tu te fais taper dessus bon peut-être qu'il y a il y a un prof d'école de cinéma qui est derrière les analyses de cette chaîne parce que j'ai le budget qu'ils ont je pense qu'ils peuvent peut-être mais à ce moment là ce prof je suis désolé enfin t'es un mauvais prof enfin si n'importe quel prof de français de collège va t'expliquer qu'une analyse d'oeuvre où tu fais exprès d'ignorer certains passages de l'oeuvre pour soutenir ton discours ça voit un zéro pointé c'est du mauvais travail c'est plus que du mauvais travail c'est de la mauvaise foi voilà c'est pas seulement je me suis planté et j'ai fait un mauvais travail c'est j'ai consciemment éludé certains passages pour soutenir un discours injustifié on est dans de la mauvaise foi et de la mauvaise foi quand t'es un analyse quand tu fais de la critique c'est ça décrédibilise en fait tout ton travail c'est littéralement de la merde ça montre que soit en fait t'es un débile incompétent soit tu mens à ton audience pour lui raconter une jolie histoire bien scénarisée et tout ça mais que ton niveau d'analyse est soit nul et non avenu soit mensonger et j'ai été extrêmement déçu d'avoir une chaîne aussi qualitative formellement pour avoir un niveau de fond qui est inférieur aux pauvres analyses de merde que je vous ponte sur cette chaîne je veux dire je suis pas une chaîne de critique ciné des fois j'en parle et j'ai la prétention d'avoir un niveau d'analyse largement supérieur à ces professionnels et ça trouve le cul quand même ça trouve le cul ce qu'on arrive à trouver comme enfin bon et que ça marche autant et que les gens ils sont là ouais super niveau d'analyse mais non mais putain vous êtes cons vous êtes cons ah putain je crois que vous avez compris j'arrête voilà voilà on se calme voilà je suis gentil de toute façon hop j'ai rien d'autre à raconter à part ça je voulais finir là dessus je vais pas partir en vrille sur hop finissons sur un truc sympathique bientôt la millième vidéo moi j'ai envie qu'elle soit consacrée à un passage de JB qui va nous parler de Ptelus on pourrait faire plein d'autres trucs inviter Mathieu puis d'autres personnes du Youtube Game pour faire la millième vidéo ou inviter je sais pas mais des auteurs que j'adore du LG du Koba du James Tornad pour un gros melting pot où personne n'aurait le temps de vraiment parler puis ça serait juste ouais venez on fait du featuring puis tout le monde il est là pour 2 minutes 50 et en fait je vous coupe et en fait pour faire de la vidéo que je trouve pas qualitative de fond formellement ça serait cool ouais y'a plein de guest stars c'est juste pour qu'ils fassent coulou j'étais là à la millième je préfère peut-être en fait une bonne grosse analyse de fond avec JB qui vient pour nous reparler de quelque chose qu'en plus qui tourne sous DD5 ce qui vous montre bien son amour pour Ptolus parce que pour JB il accepte de reparler de trucs des DD5 donc ouais moi pour la millième j'aimerais bien la consacrer à un passage de JB où c'est JB qui serait mis en avant mais pour nous parler d'une grosse oeuvre qui est un peu la grosse oeuvre de cette année de chez BBE puis qui est un peu la grosse oeuvre voilà pour tous les vieux de la vieille enfin ça me semble bien consacrer cette millième à Ptolus et puis à JB et puis je serais sûrement obligé de tricher un petit peu donc je virerai les en plus petites vidéos la con que j'ai mis sur la phrase philo de la semaine où je dis une connerie hop tu gagnes cette vidéo au compteur puis comme ça hop en les enlevant je me démerdais pour que la millième elle soit elle soit pour JB en fait parce que ça me fait plaisir parce que c'est un des plus grands contributeurs de cette chaîne en termes de je vais pas se présenter des trucs parce que voilà parce que c'est JB tout simplement puis j'aime bien le grand chauffe caractériel voilà psychopathe des règles et puis c'est tout bon j'ai un petit peu dérapé sur chronique fiction c'est pas du tout une attaque voilà enfin c'est juste ah ça m'a ça m'a fait bizarre quoi de découvrir un truc que qualitativement je leur serrais les pompes en termes d'écriture en plus ils savaient écrire mais comment c'est vrai je suis tombé sur les deux vidéos où je suis le plus en désaccord avec eux mais t'as vraiment cette vidéo de Terminator 2 où on fait exprès de doter des références pour bien mettre celle qui nous arrange devant et puis de couper en fait l'oeuvre pour lui faire dire ce qu'elle ne dit pas ça me dérange après si vous connaissez pas chronique fiction vous allez avoir la chance tout comme moi de découvrir un truc qui est formellement très très beau et puis si vous aimez bien justement les analyses vous allez vous enjoyer et dire ah je suis pas d'accord objection machin et puis voilà et puis on s'en fout ils sont à 870 000 abonnés ils brassent du budget à pas être d'accord avec eux on va pas leur faire beaucoup de mal je pense c'est un peu des balèzes du game et ils méritent d'encore grimper tellement c'est beau ce qu'ils font mais en termes d'analyse putain je pense que je vais m'énerver sur chaque vidéo tellement on fait pas ça quand on se propose de faire une analyse d'une oeuvre fictionnelle on se permet pas de mettre la moitié qui nous dérange de l'oeuvre à la poubelle pour raconter ce qu'on a envie de raconter c'est pas c'est pas une analyse c'est pas une exégèse c'est pas une magouille voilà intellectuellement c'est c'est pas légit c'est là je trouve plus mon mot je sais plus parler putain j'ai besoin de me reprouver c'est pas honnête c'est pas ce que je cherchais mais on s'en fout et sur ce je vous laisse je suis les conseils des gens qui m'ont dit ouais mais arrête de faire n'importe quoi mais là en ligne passion13 et puis je vous laisse cette vidéo aussi en ligne où putain je pars en couille j'ai besoin de repos je cours une grosse semaine la semaine prochaine puis après je prends le boulot j'ai mes premiers cours la semaine prochaine enfin bon je tiens des cours à un moment voilà t'as 20 ans les premiers cours que tu fais je comprends que tu flippes à mon âge aller faire des cours bon voilà et j'avoue j'ai pas peur je devrais peut-être mais ça va j'ai pas peur ça me fait même plutôt plaisir ça va être cool allez salut les gens jouez bien geekez bien ouvrez vos voilà vos mondes aux oeuvres fictionnelles avec ou sans fantastique faites vous plaisir lâchez vous dans les com d'ailleurs ce qui m'intéresse c'est selon vous quelles oeuvres ont été compris à contre sens voilà après si vous laissez un petit ouais cool yuppi pour l'algo un coin en coin moi ça me va mais voilà ce que je vais lire avec attention c'est les oeuvres qui vous ont paru compris à contre sens ou encore votre positionnement par rapport à c'est quoi une bonne analyse d'oeuvre parce que peut-être que c'est juste dans ma tête enfin je veux dire tout le monde est lire sur chronique fiction peut-être que certains d'entre vous vous trouvez que c'est une bonne chose de prendre une oeuvre puis complètement la désosser puis juste prendre ce qui vous intéresse pour proposer une autre lecture ouais techniquement on appelle ça une surlecture et c'est une faute d'analyse mais voilà si vous n'êtes pas insensible à la surlecture parce que quelque part ça génère une histoire parallèle c'est un côté créatif la surlecture mais juste quand tu ôtes le fait que ce soit une surlecture pour prétendre que ce soit une lecture révélatrice ça me sens être un bon plantage voilà bon allez j'arrête de me répéter salut les gens bonne semaine à vous je vous ai bien tout ça tout ça moi je vais porter du meuble et faire du muscle essayer de ne pas me péter le pied voilà salut 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 salut